Coucou ! Ah la Nintendo DS, une console portable proprement incroyable qui a permis à Nintendo en 2004 de poursuivre sa domination implacable des consoles portables amorcées depuis la Game Boy j'ai envie de dire. Et a raison, la ludothèque de la dual screen, c'est pour ça DS, est une des plus larges qui nous a été donné de connaître, y'a des centaines de bons voire d'excellents jeux parfois complètement oubliés. Alors oui bon ça aurait été cool d'en parler, mais est-ce que dans le fond ce serait pas encore mieux de parler de jeux tout aussi oubliés, mais proprement épouvantables ? Oh c'est pas la peine d'y répondre puisqu'on va le faire quand même. Pink Pals. On commence dans le nul, dans le vraiment très nul. Un jeu qui n'en est absolument pas un en fait. Pink Pals. Ce jeu, c'est un logiciel de messagerie à peine déguisé, avec un vague aspect customisation qui fera rêver tous les fans d'Abo Hotel, et c'est tout. J'veux dire, il est bien entendu possible de créer du logiciel DS intéressant qui dépasserait le cadre du jeu, hein, pas de soucis. Mais là, mon problème, c'est que ce truc que vous voyez à l'écran, c'est le picto-chat de la DS en moins bien. Mais si, vous savez, le picto-chat ! Le logiciel de messagerie qui était déjà inclus dans les fonctionnalités de la DS. On est peut-être pas nombreux à avoir de bons souvenirs liés au picto-chat, mais quand même, c'est un terrain de smash. Là, Pink Pals, c'est exactement ça. Avec une direction artistique dégueulasse et éventuellement quelques IA qui viendraient ponctuer l'expérience en vous proposant des jeux textuels comme... devine le chiffre de 1 à 10... devine à quoi je pense... Il y a une durée de vie, hein, j'imagine, il y a des vêtements à collecter. Et il y a peut-être bien un lore cohérent avec les PNJ qui peuvent te raconter aléatoirement leur vie, sait-on jamais ? Mais on en doute. Et puis, de toute façon, personne n'a jamais eu le temps. Animates. En français, ça s'appelle le monde des ronrons, et c'est un nom qui est beaucoup trop bien pour ce monde. J'aurais vraiment adoré vous parler d'un troisième clone de PictoChat, mais j'ai beau me creuser la mémoire, j'en connais pas ! Ce que je connais bien, par contre, c'est Animates. Un jeu d'élevage de petites créatures plutôt moches dans une 3D, elles aussi plutôt moches, à travers des environnements, eux aussi plutôt moches, qui ne vous mèneront que vers des mini-jeux, eux aussi plutôt moches, en plus d'être complètement plat et sans intérêt. Peut-être que dans les commentaires, il y aura des gens pour nous dire que c'est des jeux pour petits n'enfants et que c'est pas grave, mais c'est totalement faux. Ça reste un bon gros jeu de caca ! Tout est extrêmement lent dans Animates, on vous fera bien attendre de longues, très longues minutes entières pour effectuer des actions pour lesquelles un bethub aurait pu suffire. Ce que vous voyez là, c'est effectivement le jeu qui tourne à vitesse réelle. Les textures meurent à l'écran, la console étant roue libre. Jouer à Animates, c'est d'une certaine manière comme vive l'expérience de la mort. Ce que nous a livré DK Games, c'est l'ultime coquille complètement vide du sous-genre de l'animal de compagnie virtuelle, qui est un panthéon ou une fosse sceptique de l'Nintendo DS. Un milieu incroyable. Ouf, il tape dur celui-là. Bon courage au fait pour vous retirer ce générique de la tête. On est ici face à un jeu vidéo tiré de licence de jouets, elle-même basé sur un système de collection aléatoire. C'est comme les minifigurines Lego, on ne sait pas à l'avance ce qu'on achète. Peut-être même que cette licence trop joupie mignonne, maintenant plutôt morte, parlera à vos petits frères et sœurs, on sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on tient sans doute là un des pires jeux de toute l'histoire de la Nintendo DS, surtout dans le genre de la collection de mini-jeux. Squinkies, c'est vide, c'est terriblement vide. Et on se répète, on ne croit toujours pas en l'excuse du jeu pour petits enfants. Y'a Mario Party sur la console. Le but de ce jeu, c'est de rassembler au moins mille milliards de mille Squinkies, les petites bestioles là. Et pour ça, il sera question de mini-jeux et de système gacha. Et bon dieu, quels mini-jeux ? On peut les compter sur les doigts d'une main et entre deux parties de trouves la paire absolument sans intérêt, ça tenterait presque de vous faire passer l'outil saut de Microsoft Paint pour du gameplay. Le jeu en lui-même est hideux à un stade presque prodigieux et effectivement j'ai testé avec ma nièce. Avec Squinkies, on s'ennuie au bout de 5 minutes, montre en main. C'est raisonnable, compte tenu du fait que le jeu se termine en une heure à tout casser. Reste alors les figurines fournies avec la boîte du jeu, mais pourquoi pas juste s'acheter des figurines du coup ? Ou des mini figurines Lego ? Kang Kong. Non c'est King Kong. Ce jeu-là, King Kong, tiré du film de Peter Jackson, et bien figurez-vous qu'il a plutôt bonne réputation. C'est même un plutôt bon jeu sur PS2, Gamecube, Xbox, PC, 360, oui oui c'est du bon gros multiplateforme quoi. C'est une expérience graphiquement belle, pas exceptionnelle, mais servie par un jeu de lumière et une composition des plans parfois plutôt hors normes. La jouabilité est bonne et même si c'est un peu court, tout ça, et bah… c'est sympa. Sauf vous vous en doutez sur Nintendo DS. Oubliez les plans enchanteurs, le bonheur ou je sais pas quoi, mais voici la pire version existante de ce jeu. Prenez tout ce qui est bien dans les autres versions, retirez-le et jetez-le dans un incinérateur et vous aurez King Kong sur DS. Pour commencer, et comme vous pouvez le constater, c'est quand même turbo moche. La jouabilité avant ça agréable et maintenant à la limite du tolérable, on a vraiment l'impression de jouer avec un balai dans le tournement, la difficulté est en dents de scie, le jeu n'est qu'une longue ligne droite pénible et les collisions sont buggées. Encore que la chasse aux bugs c'est quand même rigolo. Si pour la science vous souhaitez à un moment vous faire votre propre idée, ça vous demandera deux heures à tout casser, deux heures sans rien à débloquer, avec obligation de recommencer toute la partie si vous voudriez jouer à un personnage en particulier, tout ça c'est absolument grandiose. Vous savez cette histoire c'est comme les ninjas et les pirates dans le fond. Si on met King Kong quelque part, on met aussi Godzilla, et dans le domaine du jeu épouvantable comme ailleurs, et bah c'est Godzilla qui gagne, parce que sous vos yeux ébahis, c'est pas un jeu flash de Newgrounds en 2005, mais bel et bien une cartouse vendue 45 boules. Une fois console en main, c'est encore pire que tout ce que vous pourriez imaginer, c'est l'orgie, le bombardement permanent sans une once d'accalmie. Du coup on se retrouvera à ne jouer que Mothra, ou des personnages volants qui peuvent esquiver les claques là où Godzilla a plutôt tendance à tendre l'autre joue. Ce jeu, c'est le moins bon des jeux à défilement horizontal qu'il nous a été donné d'essayer sur la console. Tout est parfaitement mou et sans impact ni importance, et il ne vaut rester finalement plus que la musique qui arrive dans l'expérience histoire de vous la rendre bien insupportable. C'est sans doute le pire jeu Godzilla tout court, et le pire truc arrivé à la licence depuis Roland Emmerich. Bakusho, ou LOL, dans sa version américaine. Et ce jeu n'a absolument rien à voir avec la comédie française du même nom, ni avec le MOBA de vos amis un peu trop salés. Non non, LOL c'est exactement pareil que Pinkpoles, mais c'est encore pire parce que cette fois-ci vous n'aurez même pas les mini-jeux. Et effectivement, on en arrive à un stade où même si le multijoueur via une seule cartouche c'est vachement pratique, et bah tout ce qui peut vous être offert par le jeu comme dessiner ou voter je sais pas quoi, et bah c'est vachement plus simple une fois console éteinte. Vous pouvez sortir une version console du téléphone arabe, vous allez vous apercevoir que c'est tout aussi nul. Le pire dans cette histoire, c'est que Pinkpoles, c'est un essai compréhensible. Il est sorti en 2004, soit vraiment dans le début de la vie de la déesse, il y avait une tentative de quelque chose, c'est expérimental. Pakucho, lui, il est sorti en 2008. Oui, oui. Il y a peut-être un marché qu'on ignore pour les clones payants du… du picto-chat, hein, je sais pas, le jeu aura beau avoir une direction artistique un peu moins crado que celle de Pinkpoles, et des trailers rigolos qui vous feront penser à des publicités sur Guli, bah ça reste nul. L'exploit est poussé à son paroxysme ici parce que figurez-vous que vous ne pourrez pas jouer au jeu tout seul. Littéralement, hein, vous vous retrouverez bloqué à l'écran titre, y'a pas d'IA, y'a pas d'accès au jeu, y'a rien, il ne reste alors que vous et l'écran multicolore qui clignote, une mise en abîme de l'homme voué à mourir seul. Quoi, on a pas dit qu'on avait carte blanche sur le texte ? Galactic Football Ultime jeu de cette vidéo et véritable crève-cœur, parce que figurez-vous que… moi j'aime bien ce dessin animé, qui est une licence maintenant un petit peu morte et destinée à tomber dans l'oubli. Galactic Football sur DS est sans doute le pire affront jamais fait au dessin animé. C'est sans aucun doute un des pires jeux de football de tous les temps. Creux est un mot qui existe et qui définit par défaut l'absence d'intérêt dans un jeu. Sauf que là c'est pas assez, c'est pas un creux ça, c'est un trou noir dans un autre trou noir. On prétend jouer au football sans que ça ait vraiment d'importance hein, puisque tout ne se décide qu'en lançant des super-tirs, plus ou moins tout le temps, en bourrant air. Le tout face à une intelligence artificielle qu'aurait sans doute préféré être ailleurs. Le mode histoire est sans intérêt, les terrains sont complètement vides. C'est une expérience illisible et saccadée par des saletés de texte toutes les 5 minutes. Galactic Football sur DS est peut-être bien le pire cauchemar de l'amateur de jeux de football. Parfois je vois ce jeu et je repense au projet de MMORPG Galactic Football qui avait été envisagé sur navigateur. Et puis je me console comme je peux, en me disant que c'est peut-être mieux que la licence repose en paix. Ah, triste destinée. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ça fait 7. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la commenter, à la partager et à nous donner votre pire expérience d'un jeu sur Nintendo DS, ça pourrait être utile si la vidéo fonctionne bien. Et si le format de manière plus générale sur les pires jeux d'une telle ou telle console vous plaît, vous inquiétez pas, des trucs épouvantables, on en a sous le coude. Sur ce, je vous embrasse, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance